Avec un fond vert toujours aussi dissident, c'est comme ça que je vais l'appeler, j'ai même ramené une lampe là, j'ai même ramené une lampe pour essayer de colmater les brèches, mais bon ça ne veut pas, ça ne veut pas, mais je pense qu'une fois qu'on est en jeu, voilà, regardez, là le fond vert est parfait, l'illusion est parfaite. Alors ce soir j'avais envie de vous gâter, non j'ai pas mis ma croix, pas de prosélytisme, j'ai pas mis ma croix, non j'ai mis mon t-shirt Bloodborne pour vous gâter, alors vous le voyez peu, mais comme vous le savez, les puristes rectifient en temps réel par eux-mêmes. Donc nous continuons cette partie de Evil Rosen 2, pièce détachée quoi ? Ah oui, il me dit que j'ai 25 pièces détachées, ok, mais il m'en faut 90, on se souvient, propre, gradé. Donc là on va sortir de l'appartement, ok, mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... Mais de quoi, de caisse ? Ah, il va vouloir qu'on retourne dans le bureau ? Ça va me servir à quoi ? Salle de Sébastien. Oui, j'ai pas pu mettre les sous-titres en français. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas de sous-titres en français sur la version PS4, ce qui est complètement hallucinant. Ça nous rappelle l'infirmière du premier. Donc là, évidemment, on peut... On a un atelier aussi. Ah mais oui, c'est la chaise pour s'upgrader, évidemment. J'ai l'impression que le son est... On est peut-être un peu... Oh, on verra, on verra. Vous me direz dans les commentaires, j'essaierai de lire parmi les milliers de commentaires que je reçois. Si le son est propre, ou si je veux le mettre plus fort ou pas assez. Eh ! Laissez-moi sortir ! Inspecteur Castellanos, quelle bonne surprise. Bon retour parmi nous. Oui, c'est vrai. Encore vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Je pourrais vous retourner la question ? En tout cas, c'est bon de voir un visage familier. Même si ce visage en a bien trop vu. Vous avez l'air fatigué, inspecteur. Je peux vous remettre d'aplomb si vous voulez. Du dos, coquine. C'est d'accord. Vous savez, comme avant. Ok. Donc là, on est sur le truc d'amélioration. Alors, j'ai du gel vert, j'en ai 700. On peut s'augmenter la santé, l'agilité. Ça améliore notre endurance et notre capacité d'évasion. Bon, évidemment le combat. Acheter des aptitudes pour améliorer vos armes. En fait, ça c'est les branches. Combat. Si je vais dans le combat, qu'est-ce que j'ai ? Il me faut 1000. Donc déjà, je ne pourrais pas l'acheter. Ne commencez pas déjà à vous plaindre. On ne pourra pas l'acheter. Ça ne sera pas possible lors de cette partie. Enfin, peut-être certainement plus tard, mais pas tout de suite. On pourra acheter la stabilité 1. Qui stabilise mon réticule lorsque je tire. Ça, ça sera un truc que je vais prendre. Parce que je sens que je n'ai pas les billes bien en face des trous. Et c'est un truc qui va me mettre bien utile. Donc on a que 700, quoi. On peut s'augmenter que ça. Non, là, c'est 1500. Agilité. Qu'est-ce qu'on peut s'acheter ? On ne peut rien s'acheter. Tout est à 1500. C'est hors de prix, madame, votre magasin. C'est un scandale. Sur Twitter, j'irai vous dénoncer. Et sur Google Maps, je dirais que votre shopping est une merdasse. On ne va pas le refaire. On ne peut rien faire, quoi. On ne se passe. On est venu là pour rien, quoi. Bravo. Ah bah, bravo. Bravo la France. Et puis, elle n'est plus là. Ok, je vais faire un petit tour pour voir le chat, vite fait. Ok. Est-ce que des fois, il y a une petite chose à me dire, non ? Non, on peut regarder une diapo, mais on n'en a qu'une. On ne va pas la regarder indéfiniment, notre diapo. On l'a déjà vue. On l'a déjà vue. C'est ma femme qui pousse ma fille, Lily. Déjà, il faut complètement être con pour appeler sa fille Lily. Alors, désolé si je perds des followers parce que leur fils s'appelle Lily. Là, ça, j'aurais dû y penser juste avant. Donc, c'est oui, c'est ma femme qui pousse ma Lily sur un morceau de bois. Bon. Vraisemblablement, c'est une balançoire. Voilà. Je spoil. Je révèle. Je révèle. C'est une balançoire, je pense. Mais moi, je me demande qui a pris la photo. Et c'est une question. Sortez et utilisez votre communicateur pour traquer la voix de la fille. C'est une question tout à fait légitime. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce pas ça ? Ah oui, ma radio. Essayons de trouver le signal dont il m'a parlé. Ah, j'ai bien fait de mettre de la transparence. On peut lire. Localisé. Lorsque le communicateur se trouve dans le champ d'un point de résonance, une onde apparaît sur le coin supérieur gauche de l'écran. Ok. Oui, je la vois. C'est tout à fait exact. Déplacer le communicateur pour trouver le signal et le capter. drôlement bien fait. Voix de l'enfant enregistrée. Évidemment que ça ne va pas être Lily. Le jeu durerait cinq minutes. Équipé, déséquipé le communicateur, donc c'est triangle. Lorsqu'un signal est capté, le communicateur affiche la direction et la distance relative aux points de résonance captés. Les points de résonance captés figureront ensuite sur la carte. Oh, mais dis. C'est pas joli ça. Donc ça a 382 mètres. Et là, il y a autre chose. Et, qu'est-ce que c'est ? Il répète ce qu'il a déjà dit, ok. Je localise. Ça doit être le signal dont me parlait O'Neill. Ok, donc, on va... Oh, ben quoi, quoi, quoi. Que, 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 que passa ? Ne comprendez ? Ah, d'accord. Oui, ce voilà, là, ça fait carrément silent. Là, c'est même pas de l'hommage, là. Je serai le développeur de Silent Hill sur Twitter. Mais qu'est-ce qui se passe, putain ? Je dénoncerai. Si ça continue de s'effondrer comme ça, il n'y aura plus grand-chose de la ville à fouiller. Hashtag. Je trouve ce signal. Hashtag, vous m'avez volé mon idée. Hashtag, balance ton porc. Ok, ok. Donc, oh là là, encore une autre. Une troisième, mon dieu. Résonance inconnue. Opérateur de Mobius décédé. Ah, il a été enregistré. Ah, on va retrouver son cadavre et dessus, on va lui faire les poches. Comme un cloche-botte de l'enfer. Opérateur de Mobius décédé. Journal de communication Mobius. Pièce de rechange. Ok. Donc ça, c'est à 435. 435. Ça, c'est la voix de l'enfant. Localisé. 349. Oh bien, c'est loin aussi. Et là, ils sont trop nombreux. 112. Non, non, on va se faire la cage d'armes. Je regarde ma petite carte. On va déjà aller à la cage d'armes. Ah ouais, mais il y a ces petits bâtards. Et je ne suis même plus par où on est sorti. Ah oui, voilà. C'est cette maison-là. Qu'on se repère. Voilà, la maison est là. L'opérateur de Mobius... Ah mais il y a l'opérateur de Mobius qui est juste là. À 15 mètres. Non. Ah oui, il est à 9 mètres. Ok. Et comment on y monte ? Quoi ? Bon. Je fais le tour. On va bien voir. On va bien voir ce qu'on va voir. On doit pouvoir passer par là. Il y a une petite grille. Je vais mettre ma... Je sens bien qu'il y en a un qui est coincé dans les fourrés. Ah, des herbes. Il m'en faut deux pour me faire de la vie. J'ai retenu ça. Il y a bien un vilain qui est coincé dans les herbes là. Non, 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 non. On est en train de s'éloigner là. Voilà, là, il y a un escalier là. Là, il y a un escalier. Ah, quoi, quoi ? De quoi, de quoi ? D'où tu sors ? Enculé. Ah, ça commence bien. Ah, c'est du propre. Allez, viens. Commis coup de balle. Je sens qu'il y a un truc qui était réveillé. Enfin, il y a un réveillé. Ok. Commis petit coup de stress. Coudra canon. Bon, c'est bon là. Vous êtes calmés. Il n'y a plus personne. Attends, déjà, je vais éteindre ma lampe. Est-ce que ça réagit, là, le fait d'avoir sa lampe ? Est-ce que la lampe les attire, en gros ? Je n'ai pas convaincu. Oui, je vois que l'œil, ils sont en train de me rechercher. Mais tu vas crever. Bon, ça commence bien. Je n'ai plus de balles. J'espère que sur le cadavre de Mobus, là... Attends. Il faut que je prenne le gel vert. Il ne faut pas que j'oublie. La gerbe d'or. Là, je suis au centre d'information Union. Bon, je remets ma petite loupiote. Ok, on peut monter. Oui. Oui, oui. Je n'ai pas vu qu'il était si près, en fait, le cadavre. Bon, j'espère que c'est juste du loot. J'espère qu'ils ne vont pas m'envoyer une vague de... 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 De posséder zombies. Ah, mais c'est une très, très bonne idée d'être venu ici. Qu'est-ce qu'il a sur lui ? Balle de fusil de précision. Très bien. J'allais dire, il me faut un fusil de précision, mais il est là. Ah putain, 15. C'est pas mal. Enfin, 15. J'ai l'impression que c'est toujours 15. Le fusil de précision, je le prends à la fin, parce que je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça va peut-être être un trigger et que ça va déclencher quelque chose. Ok. Poudre à canon, très bien. Et des balles. C'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Je vais prendre son fusil. On n'aura plus besoin, mon gars. Je suis désolé pour toi, mais... Fusil de précision cassé. Ce fusil de précision est dans un sale état. Il serait possible de le réparer avec les pièces adéquates. Mais son propriétaire précédent n'est plus vraiment capable de dire où elle se trouve. Effectivement. Le canon est foutu. Mais elle reste à l'air intacte. Il va falloir que je trouve des pièces pour le réparer. Je vais mettre un petit peu plus de luminosité. Là, je l'ai mis à... Voilà. Journal du commandant Mobius. Enfin, je ne sais pas. Oui, je pense que c'est commandant. Pièce de rechange. De communication, Mobius, je ne sais pas. Une transcription d'un échange trouvé sur le communicateur. Kitting. Nous sommes sur le toit du bâtiment à côté du centre d'information. J'ai explosé le canon de mon fusil de précision. J'ai besoin d'une pièce de rechange maintenant. McCoy lui répond. Dans le cabanon, les pièces sont dans le cabanon, en face du garage d'union. Dans le cabanon, en face du garage d'union. C'est au nord-ouest de la ville, juste à côté de la faille. Sérieux, je ne vais pas... Je ne vais pas quoi ? Je me fous de savoir où elles sont. Apporte-les-moi avant que ces choses me trouvent. Mais merde, pourquoi c'est toujours pour moi l'émission dangereuse ? Donc au nord-ouest de la ville. J'espère qu'il va me foutre sur la carte. Dans le cabanon, nord-ouest de la ville. Voilà, il me le met, donc c'est gentil. La voix de la jeune fille, elle est si loin. Donc on va aller au blindé. Maintenant. Les potions stratégiques de Mubus ont été ajoutées à la carte. Ok, ok. Ah ouais, non mais oui, je ne me souvenais plus de ça. Que c'était si dantesque. Allez. On va faire dans l'ordre. Bon, je n'ai toujours pas 90. Donc j'imagine que le fusil de précision... Voilà, non, je ne peux pas m'en servir évidemment. Allez. On peut courir. C'est dommage qu'il faille appuyer sur X pour prendre les échelles. Je suis tellement habitué aux jeux récents où il faut... Où on se dirige juste vers l'échelle. Genre Resident Evil 2 ou Remake. Même le 3. En fait, le coût de la résonance... On s'en fout puisqu'on peut mettre un... On peut mettre un marqueur. Ah, il n'y a rien. Ah mais là, il y a quelque chose quand même. Oui. Une bouteille. Bon, ben là, ça des bouteilles, c'est sûr qu'on en a. Oh là, putain, oui. J'ai des herbes. Ah, il a sauvegardé. C'est très bien. Par contre, je crois que... Alors, quand on se fabrique quelque chose, c'est beaucoup plus cher. Balle de pistolet, oui, c'est... Ah ben, c'est x2. Fusil de précision, oui. Il nous manque une pièce. Et là, il en faut 3. Alors que si on va dans le... Non mais là, je ne vais pas pouvoir les niquer, là. Ils sont trop nombreux. Il faut que j'y aille à... Il faut que j'y aille tout doux. Ah, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé quoi ? La poudre et canon. Non, on va y aller tout doux. Mais j'ai peur que si je lance une... C'est bon, il ne me voit pas, là. Attends, je vais quand même lancer là-bas. C'est bon, on n'a pas vu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un de ces trucs. Une arbalète. Utilisation de l'arbalète sentinelle. Alors, L1 visée. R2. Armée. R2 lâchée. Changer de carreau. Bon, c'est bon. On connaît, on connaît, on connaît. Attendez. La plupart des carreaux de l'arbalète sentinelle peuvent agir comme des mines de proximité une fois fixées sur une surface. Sébastien ne les déclenchera pas. Voilà, ça c'est un... Ouais, j'ai bien fait de lire. C'est comme dans le 1, quoi. Tirer un carreau d'arbalète sentinelle sur une surface directement opposée à une autre surface vous permet de créer un piège à détente. Un laser rouge apparaissant durant la visée vous montrera où le fil de détente sera créé. Tirer un carreau d'arbalète sentinelle sur une surface directement opposée à une autre surface... Ah oui, d'accord. Oui, dans un petit passage étroit, donc. Carreau électrique. Ce carreau délivre une décharge électrique passant d'ennemis en ennemis afin de les étourdir et parfois de les faire tomber. Vous pouvez aussi les tirer sur des boîtes à fusibles hors service et des flaques d'eau pour déclencher des effets environnementaux spéciaux. D'accord ? Vous pouvez fabriquer des carreaux électriques en combinant des fusibles et de la poudre à canon. Vous pouvez piétiner les ennemis à terre pour les achever. Ah, quand ils sont par terre à cause du truc. Il faut que je lise parce que c'est des petites astuces. On les passe et puis l'expérience de jeu est moindre. Voilà, soyons francs. Ah bah merci. Bon, ce qui est bien, c'est que quand on va dans le menu, ça nous change des Dark Souls et compagnie. Ça met le jeu sur pause. Donc on va prendre ça, mais on n'a pas de... Ah si, j'en ai une. Ah, maintenant j'en ai deux. Carreau harpenneur. Ce carreau d'arbalète empale les ennemis qu'ils frappent. Silencieux lors de leur détente, ils peuvent servir très utile dans certaines situations. Vous pouvez fabriquer des carreaux harpenneurs à partir de tuyaux métalliques. Bon, on se casse. Mais pourquoi il continue ? Ah, j'ai plus d'endurance. On se casse. Non, mais je vais crever ici, j'y crois pas. Putain, mais je joue comme une merde. Putain, mais... N'importe quoi. J'ai stressé et... Je sais pas. Parce que j'étais en train de me dire, il me faudrait un petit temps d'adaptation pour voir comment changer les carreaux. Du coup, j'ai pu penser que j'avais de l'endu. C'est la honte. Ah, vous pouvez mettre un pouce en bas. Mais bon... C'est Noël. Enfin non, ça marche plus ça, c'est plus Noël. Oui, bon, ça j'ai compris. Donc là, on se fait plus avoir. Comment on change de carreau ? Il n'y a pas de la flotte, là. Ah, mais si. Putain, ma taméra poil. Putain, mais... Mais merde, j'ai pas la bonne arme. Putain, mais c'est pas vrai. Je crois pas. Pardon. Mais c'est... Pourquoi... Eh, Romain, oh ! 41 ans, je vais pas me faire baiser. Mais je me souvenais que le jeu était pas simple. Mais bon, c'est le début. Puis bon, je suis en live. Il y a un peu le stress. Là, il y a 10 000 viewers. Ça met la pression, quoi. On va y arriver. Temps de chargement est un petit peu long, quand même. Oui, oui, alors ça, c'est bon. On est au courant de tout ça. Mais putain, mais j'y crois pas. Non, mais ça me gonfle. Ah oui, j'ai pas équipé. Ça va trop vite, en fait. Je veux quoi ? Je veux celui-ci. Putain. Ils sont 15 000. Oh là 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 là. Sans déconner. Je cause délire. Et pourquoi il me repère, d'ailleurs ? Je suis bien. Je suis derrière le truc. Je m'agace. Je suis un peu colère là. Je sais pas si ça se voit ou ça s'entend, mais je suis un peu colère. Merde. Déjà, baisse-toi. Petit bug d'affichage. Ça fait toujours plaisir. Ok, là, on se plante pas. On prend ça. On va le foutre ici. Ok, ils peuvent pas me voir. On est bien d'accord. On va le tuer par derrière, c'est enculé. On va le tuer à la silencieuse. On va faire ça. Changer de carreau. Voilà. Merde, il est pas mort. Bon, là, c'était bien joué. Ok. J'ai envie d'aller voir. L'endurance, oui, oui. Bon, là, c'était bien. C'est ce qu'on aurait dû faire. On aurait dû équiper. Mais bon, je connais pas encore bien les touches. Maintenant, ça va rentrer. Voilà. Et là, il y a un petit truc. Voilà. On peut recharger notre petit flingue. Nickel. Donc, maintenant qu'on a eu ça, le mieux, ça serait d'aller upgrader. Un petit coup. Hein ? Pour être... Déjà, on va éteindre ça. Ok. J'ai bien envie de la tuer par derrière, elle. Ou alors, je me le fais avec un harpon. Ok, c'est pas trop mal. C'est bon, on me voit pas. Putain, pour 3 balles. Le harpon, il fait pas beaucoup de dégâts. Je suis un peu déçu, là. Bon, on va récupérer de la poudre à canon. Ok. Allez. Là, il y a une herbe. Merde. On rentre à la maison. Elle est où ? Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, on n'a rien vu, là. C'est bon, on n'a rien vu. Il fait un peu du sur place quand il court. Je comprends pas pourquoi. Il faudrait que je parle comme ça. En fait, c'est un micro professionnel, vous comprenez ? Il faudrait parler comme ça, normalement. Normalement, si je parle comme ça, c'est parfait. Ou à la limite, comme ça, ça se rend bien mieux. Mais j'ai envie d'être bien. Ça va. Donc, on va aller sur l'établi. Et en faire... Fabrication. On peut faire des balles. On va se faire une seringue. Ça, c'est très utile. Ok, c'est le nerf de la guerre. Amélioration d'armes. Bon, 90. On en a combien des pièces ? Je le vois où ? Comment je peux voir mon... Temps de rechargement, capacité de munitions, ça, c'est pas mal. En fait, oui, non, j'en ai 90. D'accord. Non, puissance de feu, ça m'intéresse. Voilà. Voilà, c'est bon. On a tout dépensé. Mais c'était essentiel. Au niveau de la vie. Il nous montre pas la vie, putain. Mais comment on fait pour avoir la vie ? Si j'appuie là-dessus... Ah, mais voilà. C'est bon. Donc, on n'a pas besoin du café. Je vais lui parler pour lui dire... Non, on a tout fait. On va faire une petite save. Mais je pense qu'il y a des... Les saves sont automatiques, hein, là. Je sauvegarde quand même. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas besoin. C'est un jeu qui sauvegarde automatiquement. Non, parce que je joue à Fatal Frame. Je vous l'ai déjà dit, mais... A Fatal Frame 3 Tormented sur PlayStation 2. Et je sauvegarde tout le temps. Alors, c'est un petit défaut que j'ai. C'est que j'ai l'impression que tous les jeux, maintenant... Qu'est-ce qu'il y avait ici ? Ouais, bah c'est par où j'étais venu. Donc, on s'en fiche. Bon, on continue notre expédition. Donc, on a déjà trouvé le corps du mec du clore du Mobius. Et puis, maintenant, il faut qu'on trouve la voix de la fille. Le signal rebelle ? Attends, le signal rebelle, il est là. On va se faire le signal rebelle en premier. C'est le truc le plus proche. Ouais, on va faire ça. Alors, est-ce que les ennemis repopent à chaque fois ? Mais vraiment, il est au ralenti. Oula. Mais lui, on peut se le faire à la dégueulasse. On peut se le faire à la dégueulasse. Voilà. En mode tuto. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais... Ok, on pourra sauvegarder nos compétences. Là, il y a un petit truc, là. Allez, donne ça. Fusible. Un petit bloc fusible provenant d'une boîte de dérivation électrique. Malheureusement, il ne peut pas servir à réparer les boîtes à fusibles cassées. Ce composant peut être utilisé pour fabriquer des objets utiles. Oui, on l'a lu. Quand on en avait besoin. Il ne faut pas que j'oublie que je peux péter les caisses. Ok, on a retrouvé des pièces détachées. On a fouillé un petit peu les pobelles. On est un espèce de migrant dans ce jeu. On a migré dans le stem. Ah, il y a un... Ok, je peux prendre sa hache. Hache. Putain, il y a des choses à lire. Après, ça sera plus simple. Dès qu'on sera à la partie 3, je pense qu'on aura lu un petit peu l'essentiel. Lorsque vous en faites l'acquisition, la hache remplace temporairement le couteau de survie au combat. Elle peut tuer instantanément certains ennemis, mais se brisera après la première utilisation. Comme dans le premier Evil Within, vous trouverez des haches au sein d'union ou aux mains de vos ennemis. Ok. Donc là, j'ai la hache. Très bien. Très bien. Ouais, non, non. Les ennemis tués sont tués. Je suis à 53 mètres. Ok. On a envie de passer le temps de jeu à raser les murs. Qu'est-ce que j'ai comme carreau ? J'ai que dalle. Ok, mais ça, c'est bien quand il y a du monde. Bon, lui, il a un espèce de cocktail molle au cul. On va longer, hein. On va la jouer, petit bras. Ah, il y a de la caisse. Et qui dit caisse, dit loot. Ah, ça va, tu m'as pas vu, là. Putain de ta mère. Allez, 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 allez. Oh, non. C'est bon. Merde. Quoi, il m'a pas vu. J'y crois pas. Il m'a pas vu après, il a disparu. J'ai eu ce réflexe de ranger mon arme. Putain. Qu'est-ce que c'est que ce bug. Ah oui, je me souviens qu'il y avait un truc comme ça de résonance. On peut revoir leur conversation. Ils sont trop nombreux. Faire les dents, James. On a déjà vu pire que ça. Aucune nouvelle, Mobius. On est livrés à nous-mêmes. Je lance le protocole d'urgence Alpha 1. Tu sais quoi faire ? Alpha 1 ? T'es sérieux ? Les techniciens. Rien à foutre. Ils se démerdent. On n'est plus avec les Marines. On n'abandonne personne. Ça veut plus rien dire ici. Ça te pose un problème ? Tu déconnes ? J'attendais qu'une chose, c'était qu'on me lâche la bride. J'en ai marre. J'ai des meurs d'être fuir comme une concesse. Parfait. Allez, on récupère les armes, on s'équipe et on fait le ménage. Que ce soit une ou une de ces saloperies. On déconne tout ce qui bouge. Bordel, mais c'était quoi ? Quoi qu'il puisse être, ils ont dû passer par là. On va savoir où ils sont allés. Oula. On m'appelle ? Oui. Encore des signaux. Je ferais peut-être bien d'éviter ces deux-là. Ce sont des agents Renéca. Mais d'un autre côté, j'ai besoin d'armes. Ok. Très bien. Bon. Bon, moi j'ai bien envie de ramasser ça. En plus, on a encore une hache. On a cassé notre hache pour avoir une hache. C'est une petite philosophie de vie. Le jeu veut nous dire tenter, tenter les choses. Allez. J'espère pas que ça les attire. Poudre à fumée. Alors, c'est quoi ça, du don ? J'espère que ça tombe pas sur le coup de la loi encore. Cette poutre sèche émet de la fumée lorsqu'elle a été exposée aux flammes. Ce composant peut être utilisé pour fabriquer des objets utiles. Ok. Très très bien. Bon, après... Oh là là. Il me reste plus qu'une caisse. On va passer le jeu à casser des boîtes. Allez, on se casse. Ah oui, on peut se cacher dans les fourrés. Ça, j'avais... Il me l'a dit tout à l'heure et puis j'avais déjà oublié. Allez. Putain, bon. C'est pas au point. Hop. Bon, très bien. Eh bien, on a fait à ce qu'on devait faire. Voilà. Maintenant, le signal rebelle. Explorer les deux points de résonance. Ah mais bon... On va jouer... C'est quoi ça ? Ah, c'est pour me dire qu'il y a quelque chose. Optimobus... Décédé. Ok. Pochette à munitions pour pistolet. Ok. Et là, c'est la fille. Ok. Il est à combien ? 48 mètres. Oui, on va y aller. C'est un piège, mais on va y aller. Ah quoi, il y a encore un ? Il y a des résonances partout. Et pourquoi il veut pas ? Il veut pas, là. Il veut pas que je le fasse. Il veut pas que je sorte... Pourquoi ? Putain, ça pop de partout. Clou. Après, ça va être quoi ? Scotch. Barba papa. Doliprane. Ces longs clous en acier sont normalement utilisés dans le bâtiment. Ils sont parfaits pour l'utilisation en tant que shrapnel. Alors vous, vous savez ce que c'est shrapnel, évidemment. Tout le monde sait, sauf moi, quoi. Je pense que c'est moi, sauf moi. En tant que shrapnel. Ça doit être une forme de clou. Oh, ne me jugez pas trop. Ce composant peut être utilisé pour fabriquer des objets utiles. Ok. Ah oui, d'accord. J'en ai rien à foutre de ta gueule. Je me suis souvenu que j'avais la hache. J'ai failli dépenser mes munitions. Je me suis dit, mais attends, j'ai la hache. Je vais lui exploser la gueule à cette poufiasse. Pardon. À cette coquine. Ok. L'effet de surprise est... Bon. Ah, il y a eu un meurtre encore ici. Je reconnais son appareil photo. Démoniaque. Allez. Salut les gens. Ça move, ça groove. Ça a l'air de groover à fond. Lui, il lui manque le bras. Bon. C'était ça qu'il fallait qu'on... Ouais, c'est ça. J'aime bien cette petite idée de... Finalement, là, curieusement, maintenant, en 2021, là, ça marche. Le jeu me plaît un peu plus. C'est en monde ouvert. Mais c'est absolument pas The Evil Within, quoi. C'est un autre jeu. C'est une espèce de The Last of Us. C'est un peu plus dark. Cette pochette de nylon sert à transporter des munitions supplémentaires pour le pistolet. Bah, c'est très bien. Bah, je suis pas prêt d'en avoir 26, hein. Très bien. Oui, c'est un espèce d'Assassin's Creed de l'enfer, quoi. Je crois que c'était un piège. C'est quoi ? C'est un bug, ça ? Oui, c'est ça. C'est bon, là ? Ah, OK. Bon, c'est sûr qu'après avoir joué à The Last of Us par deux, de refaire ce jeu, on voit la différence de niveau, quoi. Je me rends compte, là, on shoot les zombies et tout. Bon, il y a eu un piège. Donc, ça fait des slow motion séquences. J'ai décidé de les appeler comme ça. Je trouve que ça, ça me très, très bien. Je suis très fier de ma trouvaille. Bah, quoi. Ah ouais, tout à l'heure, il était pas là. Puis, maintenant, il est là. Oui, oui, bon, arrête de chialer. Oh. Il y a un temps pour tout. Tout le monde a des soucis. On a tous nos soucis. Bah, quoi, je l'ai pas fait, ça ? Ah, parce que c'est là. Ok. Oui, en fait, on... Oh putain, mais on va te faire enculer. Et quoi, 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 il va me tuer ? Il me restait de la vie. Il m'a juste agrippé. C'est quoi, Stélia ? Oh là, tu veux que je te pète la gueule, le jeu ? On va pas être copain, hein ? On va pas être copain. On va pas être copain. Au moins, je vais essayer de le headshot direct. L'autre. En fait, ça va vite si on dit pas de conneries. Pourquoi il m'a tué d'un coup ? J'ai pas compris. Il aurait fallu que je bouge plus rapidement ? Ouais, mais je l'avais vu, hein, son piège à la con. On est obligé de te le prendre, son piège. Alors, on remarque qu'il est bien utile. On peut pas sortir par là. Il peut pas péter le carreau. La porte était fermée, j'ai pété un carreau. Ok. C'est moins bien que la dernière fois. Ah non, c'est bon, quand même. Mais j'aurais utilisé trois balles, quand même. Vu que j'en ai mis une à côté. Oui, bah c'est bien. Fallait se manier, quoi. Eh oui. Bon, j'ai un petit peu de... Des liquides. Oui, oui. On a compris. On a un nouvel agent, Mobius. Ok. Qui se trouve être maintenant... On peut pas dézoomer le moins ? Parce qu'il s'appelle dézoomer, hein. Non. Pourquoi j'ai essayé pas à me faire baiser par l'autre, là ? Je t'ai vu, toi. Regarde-le. Tu crois que j'ai pas vu que t'étais bien caché ? Je te nique ? Allez, il bouge pas. Non, mais c'est vraiment... C'est vraiment bâtard. C'est vraiment un... C'est vraiment un vilain, là. On t'a vu que t'étais sous la caisse. T'es ridicule. On sait que t'es là, là. Et que tu vas me choper dès que je vais arriver. J'ai pas envie de tout refaire. Mais en même temps, je suis trop con. Donc, je vais y aller. Oh, putain. Et là, il faut leur mettre combien de balles ? Il faut vite que je degrade mon flingue. C'est la priorité. Priorité numéro 1. Parce que là, il leur faut combien de balles dans le buffet ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il va prendre sa place ? Ah non, j'ai trouvé... Qu'est-ce que j'ai trouvé, d'ailleurs ? Des pièces détachées. Ah oui, on... Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de reprendre ça pour voir la distance. On voit... À l'arrière, c'est marqué 13 mètres. Par contre, j'ai plus de balles. Donc, on va prendre ça. Ah putain, ça se trouve ici. Il y a le cabanon. Je ne veux pas de nouvelles surprises. Là, on n'a plus de vie. Ouais, non, mais là, il va y avoir une couille. Il va falloir tout recommencer. Non, sauvegarde. C'est bien. Non, parce que sinon, ça va être... Ça va être couillon. Ok. Ça loot à mort, quoi. Tuo métallique. Un bout de tuyau en acier un peu rouillé. Pas très utile en tant que gourdin. Et puis, vous avez des armes à feu. Ce composant peut être utilisé pour fabriquer des objets utiles. Je suis dyslexique. Il faut vraiment m'excuser. Quand j'essaye de lire, j'ai du mal. Ce qui est quand même un comble pour un auteur. Oui, parce que pour ceux qui me prendraient en cours de route, je suis auteur de roman. Vous tapez Romain R. Martin sur Google. Vous verrez mon oeuvre. Elle est tibouluissante. Non, trêve de plaisanterie. Oui, non, mais vous pouvez taper mon nom. Vous verrez, j'ai écrit deux romans. Je suis dans le... Dans le roman noir. Un roman noir avec beaucoup d'humour. Enfin, beaucoup d'humour. J'essaye. J'essaye que ce soit un temps soit peu amusant. Et pour me changer les idées. Eh bien, je stream un peu. Ça m'évite de rester tout le temps dans ce monde très glauque. Dans mon univers sombre de roman. Et ma dépression. Je suis quelqu'un de très dépressif. Il faut quand même le savoir. Comme beaucoup de personnes. Mais moi, je le dis. Pas peur. Puissance de feu. Non, il nous faut absolument. Mais on l'avait déjà fait, alors. Putain, mais en plus, on l'avait upgradé. Donc, il nous en manque 20. Il faut absolument, absolument que l'on upgrade. Carreau électrique, carreau harpenner. On peut en faire un parce qu'on a un tuyau. Ah, ça va se jouer au pôle. J'allais être vulgaire, mais soyons-le. Ça va se jouer à chaque fois au pôle de cul, quoi. On a juste quelques missions pour des petits trucs. Moi, j'ai envie d'upgrader le carreau électrique parce que je sens que ça va être le truc qu'on va pouvoir faire le plus souvent. Carreau électrique. L'effet s'étend à plusieurs ennemis sur une plus grande distance. Oui, on prend ça. Non, non, on prend ça parce que ça, c'est ce qu'on a en plus. Donc, voilà. On ne fait pas les malins. On refait un carreau électrique. On ne peut pas en faire d'autres, de toute façon. Et on se fait des balles. On peut en faire neuf. Oui, on fait ça. Voilà. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Si on peut faire un carreau harponeur. Voilà, très bien. Bon, le fusil de précision, il nous faudra. Ok, donc là, il y a une sauvegarde qui est faite. Moi, j'aimerais bien aller quand même m'upgrader. Me level up sur la chaise électrique. Parce que je sens que le jeu est quand même... Bon, on ne peut pas dire difficile. Parce que là, en fait, il me faut la prise en main. Je n'ai pas la prise en main. Mais c'est comme je me souviens, au niveau munitions et tout, on n'en a pas beaucoup. Il faut jouer bien, quoi. Enfin, il faut jouer, quoi. On ne s'amuse pas à vider son chargeur, quoi. Bon, on rentre à la maison. Je suis con. Pourquoi j'ai utilisé ce truc-là ? Putain. Je pouvais aller me soigner gratos. Je suis vraiment trop con. Je suis déjà venu ici. Non, je n'ai jamais venu ici. Je pouvais me soigner gratos et j'ai utilisé mon herbe. Je suis trop, trop, trop con. Ah, on peut monter sur le toit. Ah, oui. On va aller la tuer comme ça. Ah, la dégueulasse. Enfin, pardon. Ah, la douce. Ah, la communiste, quoi. Par derrière. Bon, allez. Arrête de t'acharner sur Scovram. Tu vois bien qu'il est mort. Ok. Quand on aura le sniper, on fera un carton ici. C'est ça. Fais ton malin. Grogne. Quoi, 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 quoi. Qui m'a vu ? On ne peut pas me voir. Je suis sur le toit. Ok. Ok. Donc, on peut faire ce genre de choses. C'est bien. Il ne se casse pas une patte. Allez. On va aller s'upgrader. On retourne à la chaise. Lui, ça serait bien qu'il ne nous emmerde pas. Quitte à utiliser une bootroll pour le... Voilà. Bien joué, Roro. On est où, là ? Je reconnais pas. Il y avait des caisses, là, depuis tout à l'heure et que je n'avais pas fait gaffe. Oui, c'est ça, en fait. C'est moi qui suis con. On va aller s'upgrader. On n'a pas fait grand-chose, hein, pour l'instant. On a trouvé deux, trois corps. Moi, j'essaye de me faire un petit arsenal, en fait. Enfin, de faire dans l'ordre. Mais on n'a pas fait grand-chose. Il faut qu'on aille voir cette... Il faut qu'on trouve Lily, déjà. Et voilà. Voilà, voilà, voilà ma connerie. J'aurais pu boire un café ici, gratos. Voilà, on a perdu un soin pour rien. Bravo, Romain. Bravo. On a 25 pièces détachées. Ça ne sert à rien. Non, on... Comment on retourne, déjà ? Il fallait dans le miroir. Je me suis trompé. Mais trompé. Voilà, il est là. Pardon, c'était complètement dans l'autre sens. Tout m'est confuse. Donc, du coup, c'est un jeu à streamer sympathique. Mais pas du tout amusant. Oui, bah, le chat, on te donnera à manger plus tard. Tu vois bien qu'on est occupé. Ah, voilà, la chaise est là. Vous n'avez pas bonne mine. Non. Laissez-moi vous aider. Je dors mal. Je dors mal. J'ai mal au cul. J'ai mal au cul, je dors mal. J'ai le nez qui coule. Je ne comprends pas. Cet endroit. Vous. C'est comme Beacon. Mais ce n'est pas Beacon. C'est Union. Ah bon ? Ça me paraît familier, pourtant. Ces murs. Cette chaise. Vous. Pour moi, c'est comme si rien n'avait changé. Eh bah, dis donc. C'est pas un petit peu une déclaration d'amour ? On a besoin de combat. Ouais, voilà. Moi, j'ai besoin de stabiliser. Non, vraiment, c'est le nerf de la guerre. Les attaques au corps à corps, notamment au couteau et à la hache, inflige plus de dégâts. Stabilise plus efficacement votre articule lorsque vous tirez. On va vraiment le faire parce que c'est... Bon, je n'ai plus que c'est que 100, mais... Non, tout est trop cher après. Non, c'est vraiment la base. De ne pas perdre de munitions, inutilement. Voilà. C'est... C'est capital. Papa le magazine à la télé. C'est avec ce genre de blague que je suis passé de... De 3 streamers comme ça, 3 clampins, à plusieurs centaines. Tout est travaillé en amont, en fait. Je joue en direct. Ce n'est pas une vidéo enregistrée. Mais j'écris mon texte. Par avance. C'est professionnel. J'ai vu un truc bleu. Voilà, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se cache ? Oh, putain, une boîte de conserve. J'ai trop de bol. C'est quoi ? Ah, de la poudre à canon. Non, je ne veux pas lancer. On est full, là, au niveau bottal ? Non. Oui, en fait, on passe son temps à looter des trucs, quoi. C'est ça. Et à se balader. Là, ça m'intéresse. Il y a du core back. On aurait été dans Resident Evil 4. En fait, ça m'aurait donné envie d'envoyer une bombe flash. Pour tous les tuer. Non, ben non. Remarque, ça, ce n'est pas plus mal. Qu'est-ce que tu veux faire ? Oh, putain, il peut me monter. Ouais, j'ai du bol. Il faut vraiment headshoté. On perd très, très vite des munitions, en fait, dans ce jeu. C'est pour ça que j'avais trouvé ça dur. La première fois. Pas dur, mais fastidieux. Voilà. C'est le terme exact. Bon, encore du... De la poudre, pardon. Chaque ennemi est un petit challenge. Ces choses entassent les corps ici. Mais pourquoi ? Bah, pour que ça sente moins mauvais partout. Au moins, ça sent mauvais qu'ici. Non, plus sérieusement, je ne sais pas pourquoi ils entassent les corps ici. Il y a du clipping, putain. C'est une chose que je n'avais pas du tout remarqué la première fois. Mais maintenant que... 37 mètres. Tu sais comment te servir de l'ordinateur pour y aller ? Ok. On va y aller, on va y aller là. 37 mètres. Non, c'est quand même bien que là, le ridicule de viser, bon, on a dépensé un peu de sous. Mais peut-être que ces caisses, on pourra les détruire avec... Non, en fait, c'est des caisses parce que... Au début, j'ai dit un petit peu des bêtises, je me suis plaint qu'on pouvait casser certaines caisses et pas d'autres. Mais en fait, c'est un tuto pour nous faire comprendre que certaines caisses ne se cassent pas et on peut leur monter dessus. C'est moi qui étais dans l'erreur. Ah. Ok. Il y a un opérateur de Mobus qui est décédé. Il n'y a pas loin. Encore. Oui, mais... Oui, d'accord. On y est, on y est. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Tu as envie de faire tout le jeu comme un clampin peureux, quoi. À quatre pattes, quoi. Tu as envie de faire tout le jeu à quatre pattes avec ta lampe torche. Qu'est-ce que j'ai trouvé, là ? Il a ramassé quelque chose, mais je n'ai pas... Je n'ai pas tilté. Bon, allez. Signal rebelle, ils n'en disent pas plus. Moi, j'ai l'air d'avoir le fusil à pompe. D'avoir le pompe. Ok. La poudre à fumer. Là, il y a une porte. La caméra est très, très proche. C'est ça qui me filait la gerbe au début du jeu. Maintenant, je m'y suis fait. Oui, parce que... Bon, je le redis plusieurs fois, mais j'ai... Ah, bon, là. J'ai une très, très grosse télé, là, en face de moi. Donc, vraiment, la diagonale est... Donc, quand la caméra tourne, étant près pour que vous ayez un son cristallin, étant près du micro... Des fois, au début du jeu, ça me foutait un peu la gerbe. Puis, ça y est, c'est un petit peu passé. Déjà, j'ai enlevé le grain. Il y avait un grain, un filtre à la con. Le même qu'il y a sur Alien Isolation. J'ai retiré ça. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas pu mettre les sous-titres. Il n'y a pas de sous-titres à ce jeu. C'est quand même complètement dingue. On peut le mettre en anglais. On peut mettre les textes en anglais. Les textes en français. Les voix en français. Mais il n'y a pas de sous-titres, quoi. Bon. Curieux, quoi. Et là, oui, on ne peut pas y aller. D'accord. Ok. Ça sent le piège à plein nez, hein. Moi, je prépare déjà ça. Quoi ? Ah non, c'est bon. On va me foutre les jetons. Putain, on va l'entendre mille fois. Il faut que je m'occupe d'eux, tant que ce sont encore d'innocents citoyens effrayés. C'est plus facile de les tuer comme ça que d'attendre à qu'ils se transforment avec de ces choses. Oh, mais dis donc. C'est pas non seulement des mercenaires renégats. C'est des saloupiaux. Ils tuent les civils avant qu'ils se transforment. Et pour leur prendre leurs affaires. Bon, là, il y a eu une save. De fait. Bon, il y a des caisses de chez, je ne sais plus le nom de l'entreprise. Ceux qui ont fabriqué le stem. Putain, bon, c'est bien, ça. On ramasse plein de trucs. C'est quoi, ça ? Putain, on peut descendre. Bon, bah... Allons-y, 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 allons-o. Où on se trouve ? De quoi ? Du caisse. Maintenir. Aller à la moelle. Armurerie. Cet ordinateur fonctionne toujours. Ah oui, je me souviens de... C'est ce que... Ils me parlent toujours en même temps que je me cause. Quoi ? Maintenir. Aller à la moelle. Armurerie. Mais oui, mais moi, je veux y aller. Attends, mais je... Je ne suis pas complètement con quand même. Je n'ai rien compris. Bon, là, je suis retourné... Je suis retourné là où j'étais. Où je suis ? Ah non, j'étais téléporté, là. J'espère que je ne suis pas en train de dire des grosses conneries. Ah oui, on a un autre endroit, là. On a été téléporté. On est où sur la carte, là ? Ok, ok, ok. On est dans une zone annexe. Il se déplace très, très, très lentement. Que je comprenne le système. Ok, on fait ça. Et après ? Ouais, c'est de la merde, quoi. On ne peut même pas... Bon, on laisse tomber. Bon, on pourra se refaire un soin. Bon, il y a une sauvegarde. C'est... Ce n'est pas bon signe. Oui, la caméra de Evil Within est très, très, très proche. Ah, voilà. Tu crois qu'on ne t'a pas vu, toi ? En fait, là, quand on voit le jeu comme ça, et qu'on a passé 40, 50 heures sur Evil Within... Euh, sur The Last of Us par deux, on a complètement envie de les staber par derrière. Mais j'imagine qu'elle n'est pas toute sale, cette coquine. Bon, on va essayer de la headshot. Allez, bouge un petit peu, là. N'aie pas peur. C'est au moment où je vais y aller là qu'elle va bouger, je le sais. On est au courant. Voilà. On connaît ton pattern de merde. Putain, j'ai cru que je n'allais pas pouvoir le faire. Putain, elle était plus corioreuse que les autres. Ah oui, elle donne 1 200. Qu'est-ce qui fait du bruit comme ça ? Ça grince de partout. On peut les casser, ces caisses-là ? Excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière. J'ai le sentiment qu'on peut les péter. Ah non, non, c'est que de la déco. Ok, donc... Attends, je l'ai stabé par derrière et... Que dalle, quoi. Bon, ici, il n'y a aucun... Ok. On va s'armer de ça. Attends, il y a des caisses partout. Allez, ramasse, s'il te plaît. Ça sent le truc glauque, là. Il y a du sang. Il y a l'autre qui va se rafdiner, je le sais. Lui, par contre, il est mort. Alors, autant la sorcière blanche, là... Il va se réveiller, lui. C'était sûr. C'était certain. Donc, j'ai préféré le tuer tout de suite. Je ne me fais plus avoir par les jeux, moi. C'est terminé. C'était sûr qu'il allait revenir à la vie. Il allait y avoir un... Un jumpscare. Là, il y a un fusible. Là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Faites pivoter. Attends, avant de faire ça, je veux voir ça. Attends, je regarde vite fait la carte. Ok, on est là. On revient sur nos pas, là, en fait. Examinez les boîtes à fusibles hors service. Vous pouvez réalimenter temporairement les boîtes à fusibles hors service en tirant un carreau électrique dessus avec l'arbalète sentinelle. Ok, oui, c'est un peu comme dans Dead Space quand on plaçait des jetons. Changer de carreau. J'ai fait ça pour rien. Je suis revenu... Je suis revenu sur mes pas. Alors. Ajuster l'amplitude. Attendez, attendez. Déjà, que quoi qu'est-ce ? Faire pivoter L et R pour ajuster la hauteur et la largeur de l'onde verte jusqu'à ce qu'elle corresponde. Déjà, je vois pas la différence. Qu'est-ce qui est modifié ? Non, mais je ne touche à rien. Rien ne se modifie. Là, je bouge R. Ça ne change pas. Je suis complètement con ou quoi ? C'est le quel que... À deux longues vertes. Ok. Ok, j'ai compris. Excusez-moi, ne me jugez pas. Là, là, c'est bon. Et là... La vitesse. Donc, il faut qu'elle soit beaucoup plus lente. Ça me bouffe, là. Ah, là, déverrouillé. C'est bon, j'ai compris, mais... Ne soyez pas trop durs avec moi. Parce qu'il y a tellement de jeux qui se ressemblent au niveau des ondes. Et là, ça me rappelait... Je ne sais plus quel jeu. Et ça ne fonctionnait pas du tout pareil. C'était quel jeu ? Je ne sais plus. Avec les sticks. Mais là, ce n'était pas du tout la même chose. On ne modifiait que la verte, en fait. C'est ma faute. J'ai lu un peu vite. Donc, c'est très bien. J'ai perdu une fléchette électrique pour que dalle. Bon. On a trouvé... On a beaucoup de poudre, beaucoup de choses. C'est quoi, c'est une arme, ça ? Ah, ben, voilà, le pompe. On va être chialé, quoi. Ça, ce n'est pas de refus. Un bon petit pompe. Alors, le pompe, on va le mettre... Euh... On peut pas... Non, 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 non. Le soin, ça, c'est primordial. Le carreau, voilà. Et le pistolet, c'est primordial. Ok, donc, quand on aura besoin d'une bouteille, on ira dans le... Dans le... Dans le... Parce qu'on a besoin... Alors, le pompe, il est là. Très bien. Bon, il faut bien que je regarde. Aïe, aïe. Il faut bien que je regarde parce qu'il me file des cartouches. Donc, on a le pompe. Bah, c'est magnifique. J'ai envie de dire. Toi, tu ne vas pas te réveiller ? Non. Bon, vraisemblablement, ils vont nous le faire l'utiliser. Voilà, on était censé ressortir par là. Sauf que là, maintenant, on ne va pas se faire baiser. On va ressortir par là. On va ressortir par là. Voilà, je pense que là, ça a été. J'aurais pu me barrer sans les tuer. Mais le nerf de la guerre, c'est quand même cette gerbe d'or verte. Et maintenant que c'est ouvert ici, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Et ça nous donne une petite clé. Voilà. Ces clés à l'ancienne servent à ouvrir les casiers dans la zone de soins de l'infirmière... De l'infirmière Tatiana. Vous voyez que je suis dyslexique. C'est notre premier clé de casier. On a bien fait de les tuer comme ça. Ça nous a permis de venir ici. Ok, bon, maintenant, on peut se barrer. C'est bien ça. Il n'y avait que ça à faire ici. C'était un endroit... Je regarde. Oui, oui, c'est ça. On a récupéré le pompe, quoi. Là, on a la carte. Bon, très bien. C'est vrai que, oui, après The Last of Us Part 2, vu qu'on est quand même dans le même genre de jeu. Enfin, je veux dire, au niveau des zombies. On se cache. On a quatre pattes. On les stab. On a le fusil à pompe. Bon. C'est un jeu qui est sorti il y a quatre ans. Donc, il est quand même... Tiens, j'avais oublié. Je n'avais pas vu ça. Il est quand même relativement bien fait pour l'époque, quoi. Pour il y a quatre ans. C'est très bien. Ok, donc, on se barre. On s'en va. Il faut que j'arrête de prendre cette voie-là. C'est stupide. En plus, après, les gens vont penser que je suis quelqu'un de stupide. Je me respecte plus. Dans la partie 3, je vais plus me respecter. Je vais essayer d'être très sérieux. Ah oui, là, le taux de chargement n'est pas du tout le même, vu qu'il est en train de charger toute la map. En fait, ça ne me sert à rien de courir, je pense. C'est une fuite en avant. Ah, voilà. En fait, que l'on court ou pas, ça revient en même. Tout à l'heure, c'était très rapide parce qu'il a chargé une toute petite zone. Ok. Bon, très bien. On va sortir tout doucement de cette zone annexe où on a récupéré le pompe. Et puis, on va s'arrêter là pour cette partie 2. Je vous donne rendez-vous. Prenez soin de vous. Là, je vous ouvre vite fait pour voir ce qui se passe. Je vais sortir et puis on reprendra. Là, j'ai cru qu'on entend un bruit. On reprendra. On reprendra. On reprendra. On reprendra. Non, 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 t'as pas pu me voir. Ah oui, d'accord. Ça, c'est du bien joué. Ça, c'est du bien joué. Vous voyez comme quoi il faut lire les tutos. On peut les piétiner. Ça, j'ai un truc que je n'avais pas lu dans le premier. En plus, j'ai récupéré une hache. C'est parfait. Ok, donc là, on est ressorti par l'autre côté de la maison. Voilà. Alors, elle, ok. Elle n'est pas morte. Ça, c'est une certitude. Donc, nous, que je regarde vite fait. Je reprends le pompe parce que c'est quand même plus sécurisant d'avoir le pompe. Et moi qui allais couper la vidéo alors que j'allais faire un move magnifique. Voilà. Bon, comme ça, on termine cette putain de VOD en beauté. On botte la porte. On fouille dans le tiroir. Je n'arrive pas à quitter le jeu. Vous voyez bien. Vous voyez comme je suis faible. Par où j'étais rentré ? J'étais bien rentré par là. Ah non, en fait, on était obligé de se taper cette séquence. Ok, ok. C'est par là que j'étais rentré dès le départ. Ok. Je pensais que ça nous offrait une autre opportunité de sortie. Enfin, une autre sortie. Ok, ok. Eh bien, allez. Putain, je n'arrête pas de le dire. Il faut que je le fasse. C'est difficile de vous quitter. Bon. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite pour une partie 2. Le jeu me plaît.